La parole de Dieu déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple qui périt. Pourtant, les songes nous révèlent aussi de fois une partie de notre vie. C'est pourquoi c'est très primordial pour toi de connaître la signification de tes rêves. Sinon, tu risques de rater une partie de ta vie. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques explications spirituelles qui concernent le rêve d'eau. C'est pourquoi, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Shalom, shalom peuple des dieux. J'espère que vous allez bien par la grâce des dieux. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves des sceaux. Que signifie l'eau dans le rêve ? Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon ? Bien aimé, si tu t'es bon, encore abonnez. Qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi parce que sur cette chaîne, nous t'aidons à grandir. On aide ton esprit à devenir puissant parce que lorsque tu n'as pas la connaissance, tu péris. Si tu veux avoir la connaissance, abonne-toi maintenant même. Ne rate aucune de nos vidéos parce que tu seras béni, 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 très béni même. Nous allons parler des rêves des sceaux. Beaucoup croient que lorsque je rêve de l'eau, c'est que c'est négatif automatiquement. Non, 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 bien aimé. Rêver l'eau, bien aimé, ce n'est pas automatiquement négatif. Je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Nous allons lire trois passages bibliques, bien aimé, et tu verras que rêver l'eau, ce n'est pas toujours mauvais. Bien que ça peut avoir une mauvaise signification, mais ce n'est pas toujours mauvais. Tu ouvres ta Bible avec moi dans Apocalypse 22, verset 1er. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? La parole de Dieu nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il me montra quoi ? Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Pas n'importe quelle eau, mais l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait d'où du trône de Dieu et de l'agneau. Vous voyez que ce n'est pas toujours mauvais de voir l'eau dans le rêve. Le psaume 23, verset 2, nous dit ceci. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous voyez que ce n'est pas toujours mauvais. Il me dirige... Qui dirige, bien aimé ? C'est Dieu. Dieu te dirige où ? Vers les eaux paisibles. Alors, nous lisons notre troisième passage qui se trouve dans Genèse 1, verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, lorsque tu rêves l'eau, cela n'est pas nécessairement mauvais. Il faut, lorsque tu as ton songe, lorsque tu rêves, tu dois tenir compte de tous les éléments que tu as vus dans le songe. Est-ce que l'eau était propre ? Est-ce que l'eau était sale ? Est-ce qu'il s'agissait d'un fleuve ? Qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu buvais l'eau ? Est-ce que tu nageais ? Est-ce que tu t'élavais ? Donc, tout ça, bien aimé, ce sont des scénarios. Et nous savons tout ce que Dieu nous parle souvent dans les songes à bien aimer. C'est pourquoi c'est très important pour toi de connaître la signification des songes à bien aimer dans le rêve. Si tu suis cette vidéo, jusqu'à la fin, tu verras que tu deviendras espère dans la signification d'eau et tu pourras aider les gens autour de toi. Il y a plusieurs significations, mais je vais expliquer les rêves qui reviennent le plus souvent. Il faut savoir, par rapport à ce que nous avons lu, vous voyez que le rêve des eaux n'est pas toujours mauvais. Pourquoi ? Parce que l'eau peut symboliser la puissance de Dieu. Ça peut symboliser la foi, la gloire, la percée, la purification, la joie, la parole de Dieu, la force bien aimée. La première signification, lorsque tu te vois dans le songe en train de boire de l'eau. Nous savons tous que l'eau est un élément naturel qui est indispensable pour la vie de l'humanité. On ne peut pas vivre sans eau. Nous avons besoin de l'eau pour vivre bien aimé. Mais lorsque dans le songe, tu te vois en train de boire de l'eau, cela est un signe indicateur que ton esprit est assoiffé, qu'il faudrait abreuver ton esprit dans la vie réelle par la parole de Dieu et la prière. C'est-à-dire, tu dois beaucoup prier et tu dois méditer la parole de Dieu. Le boire de l'eau dans le songe, c'est aussi un symbole de bonheur. Cela peut également indiquer la satisfaction et la tranquillité d'esprit. Boire de l'eau peut également signifier être libéré de la faim. Cela peut se traduire par la faveur, l'acquérissant, le bonheur. C'est-à-dire que tu vas jouir du bonheur. Lorsque vous voyez que vous êtes en train de boire l'eau de robinet, surtout lorsque vous êtes dans un moment de trouble ou d'angoisse, cela veut dire que Dieu va vous combler de sa paix, que vous aurez la tranquillité. Alors, vous devez prier pour demander cette paix, parce que Dieu vous promet la paix. Vous savez bien aimer, mais lorsque vous faites un beau rêve, vous devez prier. On ne prie pas seulement lorsque c'est un mauvais rêve, mais on prie lorsque c'est un beau rêve pour l'accomplissement de la promesse de Dieu ou même la prophétie de Dieu. Lorsque dans le songe, vous êtes en train de boire de l'eau sale, cela est un avertissement sur le caractère impur des conseils, des enseignements ou des leçons que tu as reçus d'une tierce personne. C'est-à-dire Dieu est en train de te faire voir que les enseignements, ou soit même les conseils que tu as reçus d'une personne, ce ne sont pas de bons conseils ou de bons enseignements, alors tu dois faire très attention. Lorsque tu bois de l'eau sale, cela peut aussi nous avertir d'un quelconque empoisonnement. En utilisant l'image de boire de l'eau impropre à la consommation, Dieu te révèle cela pour éviter que tu puisses tomber dans le piège de ton ennemi. Boire de l'eau sale peut aussi signifier que ta vie est sale, que tu es dans l'immoralité, que tu vis dans le péché, alors Dieu t'appelle à la répentance. Lorsque tu te vois en train de te noyer, cela peut être révélateur des grandes épreuves qui arrivent ou des grands dangers. Lorsque tu rêves que tu es en train de te noyer, peut-être Dieu est en train de te révéler que tu es en train de t'éloigner de Lui. Deux fois, c'est parce que la prière a traîné, tu n'as pas encore vu des résultats, ou soit tu veux emprunter un autre chemin du genre que tu veux aider Dieu, alors Dieu t'avertit de faire très attention que tes problèmes, que tes soucis de la vie ne puissent pas t'emmener à faire du mal, alors tu dois faire très attention. Dieu veut que tu puisses revenir à Lui. Continue à être patient, continue à prier, et Dieu va se révéler à toi. Alors, rêver de se noyer peut aussi dire que tu es attaqué par l'esprit de mort. Alors, tu dois te lever dans la prière et tu dois prier. Lorsque tu rêves que tu es en train de nager, lorsque tu nages à ton naise, cela est un signe indicateur que tu maîtrises la conjoncture actuelle où les circonstances auraient été néfastes, mais tu t'es bien en sortie. Tu t'es en sortie sans danger, mais tu dois aussi, comme on dit toujours qu'il y a plusieurs explications, lorsque maintenant, lorsque tu te réveilles, tu dois avoir la paix en toi. Mais lorsque il n'y a pas de paix, c'est que c'est un mauvais songe. Souvent, te voir dans un océan, ça peut aussi indiquer la peur, la menace ou même l'emprisonnement. Te voir en train de nager peut aussi être un signe révélateur que tu vas commencer à éprouver des restrictions pour accomplir certaines choses dans ta vie. Et si ce rêve revient encore et encore, c'est-à-dire que tu te vois souvent dans la mer en train de nager, sache que là, tu es influencé par les esprits de sceau. Ça veut également dire que tu vas passer par des moments très difficiles. Ces genres de rêves indiquent généralement les plans des ennemis contre toi. Certains rêves d'eau peuvent signifier des problèmes. Il est peut-être temps que tu commences à prier contre les avances de l'ennemi et puis, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois être délivré des esprits de sceau. Lorsque tu te vois en train de traverser l'eau, surtout si tu réussis à aller de l'autre côté, cela est un signe de la victoire. C'est un signe de la délivrance. C'est-à-dire, Dieu est en train de te montrer que tu vas traverser tes épreuves et tu seras victorieux dans ces épreuves. Lorsque tu te vois en train de jouer dans l'eau avec des inconnus, cela peut traduire l'appartenance au monde des eaux. C'est-à-dire, une possibilité de possession de démons marins avec comme conséquence mari ou femme de nuit. La séduction, la dépravation de mœurs en général, la débauche et la luxure. Cela peut aussi dire que tu joues avec tes ennemis, alors tu dois faire très attention et tu dois chercher chercher ta délivrance. Lorsque tu te vois en train d'être poussé dans l'eau, sache que tu as des ennemis, il y a ces gens-là qui te veulent du mal et puis ils sont peut-être en train de te piéger. C'est aussi l'esprit de mort. Il faut faire très attention à ton entourage. Lorsque tu te vois en train de te laver, c'est un très bon signe. C'est le signe de la restauration, la régénérescence, la purification spirituelle. Cela veut aussi dire que Dieu est en train de te renouveler, alors tu dois te purifier donc par la répentance et le changement de comportement. Voici quelques explications des rêves par rapport à l'eau. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné ces qui reviennent souvent. Mais, je veux dire ceci, vous devez savoir que le rêve, l'interprétation dépend de beaucoup de choses. Cela dépend d'une personne à l'autre parce qu'il y a de fois, tu dois considérer de fois ta situation actuelle, tu dois considérer ce que tu as vu dans le songe, tous les éléments dans le songe. Tu dois considérer aussi peut-être des épreuves dont il y a beaucoup de choses à considérer dans le songe. Et j'espère bien que le Seigneur, Dieu, vous donnera cette capacité de comprendre vos songe. Si tu ne comprends pas, si tu as des doutes, il faut prier, demander à Dieu pour que Dieu t'éclaire encore beaucoup plus par rapport à ta situation. Alors, si ça t'est arrivé d'avoir des songes et des os, n'oublie pas de mettre en commentaire et puis n'oublie pas d'être abonné. Il y a aussi d'autres songes que j'avais faits, par exemple, le songe de la toilette. Tu peux suivre ça maintenant ou même le songe des chiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se voit très bientôt. Bye, bye.